Des rayons condamnés, vidés, mis sous de grandes bâches, scènes que vous allez peut-être constater dans votre supermarché. Le Premier ministre interdit à la grande distribution de vendre certains produits jugés non essentiels. Des livres, des fleurs par souci d'équité, a annoncé Jean Castex sur TF1 hier soir. Ces produits sont aussi vendus par des petits commerces qui doivent fermer en raison du confinement. Interdiction effective par décret à partir de demain. Confinement qui oblige aussi la fermeture des restaurants. Voilà qui vous pose peut-être problème si vous retournez physiquement au travail ce matin et vous êtes plus nombreux qu'au printemps dernier. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Vous avez enquêté et pour ce qui est de la restauration des salariés en présentiel, comment ça s'organise ? Alors dans les entreprises où les salariés sont quasiment tous en télétravail, la cantine est le plus souvent fermée. Et pour ceux qui sont obligés de venir, plusieurs solutions. Au siège de Saint-Gobain par exemple, seule la cafétéria reste ouverte avec salade et sandwich à emporter. Chez Nexans, spécialiste des câbles électriques, vous allez à la cantine chercher votre plateau et ensuite vous remontez à votre bureau ou à votre poste de travail dans les usines. Les salles du restaurant sont fermées. D'autres sites industriels ont fait le choix de laisser les cantines d'entreprises ouvertes puisque c'est autorisé. C'est le cas de Legrand, des usines Renault et Peugeot. Mais chez PSA par exemple, vous n'avez pas de verre. Des bouteilles d'eau d'un litre et demi sont distribuées à l'entrée le matin. Vous avez également des couverts en plastique. Depuis le mois de mars, les ouvriers finissent également plus tôt à l'usine de Poissy à 13h au lieu de 14h30 pour pouvoir rentrer manger chez eux et qu'il y ait moins de monde à la cantine. Et puis partout, le choix des menus est globalement beaucoup plus réduit avec deux plats au choix en général et toujours une chaise sur deux condamnée. Enquête Europe 1 signée Carole Ferry.